Alors la question suivante c'est est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose à dire après 4 siècles voire 5 siècles de musique occidentale ? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à dire pour la musique de piano ? Alors moi je ne pense pas tellement à ça, je ne me mets pas en perspective évidemment de compositeurs, encore moins de grands génies qui ont certainement beaucoup mieux écrit pour le piano que moi. Je pense simplement à moi et mon besoin d'inventer et de ce qui sort de moi. Évidemment on ne peut pas ne pas comparer son travail avec ceux de ses aînés, je crois que même avant d'oser composer il faut bien connaître ce que les aînés ont fait. Et je crois qu'à ce niveau-là j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire musicale, c'est-à-dire je me souviens de tous les morceaux que j'entends et des harmonies, des thèmes, des rythmes et je m'en souviens bien ce qui fait que lorsque j'invente quelque chose de personnel, j'arrive à savoir d'où viennent les idées. Je suis pratiquement certain que telle idée n'a pas été formulée déjà avant. Donc on peut avec des moyens simples encore réussir à se frayer un chemin dans la masse phénoménale de musique qui est déjà derrière nous. D'ailleurs à ce niveau-là on vit une période sans précédent dans l'histoire de l'humanité puisqu'on a accès instantanément à pratiquement toute la musique du monde, sans parler évidemment de la musique ancienne mais également toutes les musiques actuelles qui nous environnent et c'est écrasant parce qu'évidemment on peut aller très simplement encore une fois sur internet et entendre, chercher, découvrir une masse écrasante de musique. Alors non je ne pense pas à ça, je ne me fais pas peur comme l'alpiniste qui monte la montagne, je ne regarde pas en arrière mais je regarde en avant et j'essaye de regarder en dedans de moi surtout voir si est-ce que je peux sortir de meilleur, déjà une musique qui moi me plaise et qui j'espère plaît aux interprètes qui la jouent et après s'ils appelaient au public et bien tant mieux.